200 ans d'histoire, 200 ans de tourmente, 200 ans de mépris, qui en sont les auteurs ? Pour avoir la réponse, retrouvez Pierre-Richard Guillaume à Carte Rouge sur Télé-Éclair, c'est Carte sur Table, absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à notre grand forum social, politique, économique et culturel. Bonsoir politiquement et scientifiquement, docteur Mathurin et bienvenue à Carte Rouge. Merci de l'invitation, merci Télé-Éclair et salut à tous les téléspectateurs. Sans plus tarder, docteur Mathurin, on va démarrer l'émission avec la fameuse rubrique « Cherchant l'inconnu » dénommée « Le passé de l'invité ». Carte Rouge, Carte Rouge, Le passé de l'invité Alors, pour ça qu'on est, même si docteur a certainement passé de présentation déjà, c'est qui est-ce, docteur Daniel Mathurin ? Avez-vous une vision politique, un rêve politique ou un rêve scientifique ? Que lecture fait du discours du nouveau et chef à la Maison Blanche Barack Obama ? Comment doit-on diriger Haïti en tant que chercheur ? Est-ce que c'est l'inconnu qui intéresse ou bien c'est le connu ? La science marche-t-elle de pair avec la technique de terre ? Comment les scientifiques voient-ils l'avenir de la planète ? Est-ce que la nature, l'enjeu d'aujourd'hui, en colère et contre les habitants de la planète, particulièrement les gens qui vivent en Haïti ? Comment est-ce qu'on est capable de définir Moussa et pour nous-mêmes ? Un grand homme, un grand président, un grand scientifique ? Et puis bref, il faut parler un peu de religion et puis de vie familiale. Merci. Alors, on a commencé par le commencement, docteur. Et c'est qui est, bien entendu, docteur Mathurin ? Bon, docteur Mathurin, au point de vue professionnel, je suis un médecin, je fais un consultant, je fais une consultation dans le domaine culturel, dans le domaine du patrimoine, et je fais une recherche. Au point de vue familial, je suis un papa petit, je suis marié avec une dame qui est ingénieur, qui est mathématicienne, je suis trois petits qui sont dans le niveau de l'université, maman et papa, je suis un homme qui est en Ip, papa, je suis électricien, maman, je suis commerçant, papa, je suis initié, maman, je suis initié tout, je suis toujours travaillé en Haïti, dans le domaine de la recherche, ça fait 30 ans que je fais vulgarisation dans le PIA sous résultat de la recherche que nous joignons, et en biologie, et en termes culturels, particulièrement sur le patrimoine culturel d'Haïti et des civilisations disparues. Papa, je suis initié, maman, je suis initié. Vers la recherche depuis très petit, il y a des questions qui étaient toujours à tout mon témoin, je t'ai toujours dit, si je voulais vraiment un vrai chercheur, c'est pour ne pas quitter une personne, initier une personne, réter avec le domaine qui est familial, ça veut dire le Guinée familial, parce qu'à partir du moment où on initie nos loges, on initie nos sociétés secrètes, et pour décider de faire recherche, tu deviens, tu tombes tout de suite sous le sort du secret de l'initiation, ça veut dire, sort qu'on n'a pas qu'à parler. Et si on a un chercheur, je ne parle pas à Pierre Richard, je ne parle pas à la télévision, je ne parle pas à mes lunettes, je ne parle pas à critiquer, je ne parle pas à critiquer, il ne parle pas à critiquer, je ne parle pas à avancer dans la recherche, ni je ne parle pas à établir. Parce que si on a fait recherche, on ne parle pas dans la carrière, on ne parle pas à voler pour qu'on ait retomber. Vous parlez dans la recherche, c'est seulement la raison que je ne parle pas à initier. Toutes chercheurs gagnent, et les sentiments politiques, qui ont une sensibilité politique. Dans ce contexte, je suis certain que vous avez une vision politique, un rêve politique ou bien un rêve scientifique. Docteur Mathurin. En politique, je ne parle pas de tout. Parce que je ne me sens pas à l'aise dans la gauche, je ne me sens pas à l'aise dans la droite, je ne me sens pas à l'aise dans la centre. Les gauches qui ne parlent, ne me comprennent pas ce que je dis. Les droits qui ne parlent, ne me comprennent pas le raisonnement d'accumulation à faire. Les gauches qui ne parlent, je ne parle pas à droite et à gauche. Je n'ai pas un type de philosophie politique. Moi, je n'ai pas un parti politique, mais la sensibilité politique, c'est une philosophie humaniste. On connaît qu'en chaque homme, en chaque femme, il existe un dieu. Il va falloir maintenant provoquer l'épanouissement de ce d'homme, l'épanouissement de cette femme. Mais pour l'épanouissement, il faut une condition, si nous ne nous réunions, à savoir que le manger, que le boit, que l'habiter très bien, ensuite qu'on fait passation de la connaissance de la vie pour l'épanouissement. Donc, il y a un problème qui est au point de vue politique. Mais il n'y a aucun sensibilité, il n'y a pas affilié. Mais si nous avons un parti politique, il n'y a pas un parti politique qui ne va pas mener les haïti ou bien Caraïbes et pour mener les haïtiens. Mais ne pas dire, j'en parlais là, docteur Mathurin, que l'idéologie de droite, l'idéologie de gauche ou du centre, c'est des idéologies qui creusent. Qui? Qui creusent. Je ne vais pas dire creus, mais actuellement... Parce que si, ce parti, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'eux. Bon, comment comprendre qu'il y a un monde de gauche qui a dit qu'il faut que nous séparer, qu'il faut que nous partager et alors que nous avons un pays presque pas de richesse, revenu par capital, tout petit, secteur privé a 10 milliards de dollars dans la banque. Parce que si nous prenons 10 milliards de dollars et que nous séparons tous les haïtiens ici, ce n'y a pas de problème. Parce que nous avons un peu de pauvres. Nous avons un peu de droits. La notion c'est le capital, capitalisé, accumulé. Mais nous avons une grande crise tellement accumulée alors que quelqu'un compte l'accumulation. Quel est ce grand révolutionnaire, ce grand économiste. Il dit comme ça que l'ordre de l'accumulé c'est qu'il ne faut pas dépenser. Et pour ne pas dépenser, il faut perdre de jouissance, il faut perdre d'acquisition de la connaissance, il faut perdre de l'opportunité qu'on ait l'autre là en face parce qu'il n'y a pas aucun échange avec lui. Donc le capitalisme ne m'a pas de comprendre. Il y a un bon qui a travaillé avec lui, le père est bien, il y a un bon et il n'y a pas de pouvoir d'achat mais il n'y a pas en mesure d'acheter propre sort de produit. Donc, mais récession, mais chômage, nous avons assisté à l'échec du communisme avec le mur de Berlin qui a été détruit et actuellement avec la crise actuelle, nous assistons également à l'échec du capitalisme. Donc, c'est ça scientifique qu'il dit. qu'il y a une nouvelle compréhension scientifique où il y a une nouvelle philosophie humaniste parce que des deux côtés sont constats d'échec et pour la gauche et pour la droite. Mais il y a des deux concepts aéros qui sont tous les deux à la fois. Qui droite, qui gauche, qui centre. Je ne sais pas qu'il y a un ambidex qui est créé à la droite et à la gauche. Mais en général, c'est un homme de droite et à la gauche. Les ambidex sont effectivement rants. C'est une espèce même en voie de disparition. Mais nous les considérons également comme une espèce en voie de disparition. Dans le même contexte, Dr Mathurin, nous avons une actualité internationale. Il est dominé par un grand événement historique. Certains disent que c'est l'événement du siècle. Nous avons parlé de la cérémonie d'investiture de Barack Obama, le nouveau président américain. Toutes haïtiens d'absuivent. Et ceci, le monde entier d'absuive, en tant qu'analyste, qui sort au tiré de positif dans le discours de Marielle, bien entendu, bien évidemment, avec la réalité de la vie en un pays d'Haïti. Avant d'aborder le discours, on n'a pas abordé ce qui est important. On n'a pas abordé un problème de politique, de vision politique. Les Etats-Unis d'Amérique, ont dit que Barack Obama est un événement historique parce que c'est une fois qu'on a accédé au pouvoir. Je n'ai même pas un événement historique en termes de renouvellement de l'élite des Etats-Unis d'Amérique. Parce que Barack Obama est un peu malheureux, Madame est un peu malheureux, mais tous les deux ont une chance d'aller à Harvard University. Lorsqu'on a passé à Harvard University, quel que soit le niveau social, il est capable de renouveler l'élite pays il y a pour le cas d'une président et dirigeant de l'élite pays. Deuxième aspect. Deuxième aspect, c'est que nous avons une grande puissance de l'élite d'Amérique qui acceptent dans une période difficile. La génération de bouche, la génération de classe politique fait échec sur le plan international. Ils ne comprennent ni ce qui est passé sur la terre, ni ce qui est passé dans la galaxie, ni ce qui est passé dans le système solaire. Tout ce qui est qui est passé, il faut être jeune devant. Rappelez-nous que nous ne pouvons pas ici. Ça fait 30 ans que je fais émission moi-même. Et 30 ans, je suis là, j'ai 47 ans, le président, j'ai 17 ans pour que je fais émission. Donc, je vais espérer son signal clair que les États-Unis voyaient, en même temps le Canada, parce que nous nous avons pendant l'installation de l'Ouva hier soir, la gouverneure du Canada, la représentante de la reine d'Angleterre, notre cher compatriote Michael Jean, elle était réunie dans le bureau avec une équipe de jeunes de toute catégorie sociale pour l'été fait promotion de sa capacité aux États-Unis, à savoir, nous devons passer maillette pour voir abattre jeunes parce que jeunes sont en meilleure position pour comprendre ce qui a passé dans l'univers. Il y a pire avancé que nous, il y a maintenant une question par cœur, c'est une question logique, dialectique et synthèse qui est dans la tête de jeunes. Mais, premier message, en ce qui a trait à discours Obama, il y a un bagage exceptionnel qui arrive, ce n'est pas l'installation du président des États-Unis par discours là, l'installation du président du monde. Il a tenu compte des problèmes de toute la planète et particulièrement des pays pauvres et plus particulièrement de vrais problèmes que les États-Unis qui ont, en dehors de crise économique, problèmes avec musulmans, monsieur Tulipra, l'approche des problèmes sont en base d'intérêt commun et de dignité et de respect pour l'autre. Donc, nous pensez que si nous appuyer le président Sarr, mon cher, nous avons réussi de grandes choses sur la terre. Mais, nous avons un avis qui fait comme en pile, en pile, en pile, monsieur Guillaume. C'est que depuis longtemps, j'ai toujours été un défenseur des États-Unis d'Amérique. Nous avons dit, c'est terre de liberté, c'est terre qui va tout le monde changer les opportunités. Les gens de gauche de ce pays m'ont toujours combattu. Nous avons dit, c'est l'Amérique qui m'a dit, c'est le CIE qui m'a dit, c'est le Pétagone qui m'a dit, c'est le Pétagone. qui m'a dit, c'est le Pétagone. Comment est-ce que les haïtiens qui sont pour voir eux ? Comment est-ce que les gens de gauche en Haïti ne peuvent pas être campés face à un peuple haïtiens qui fanatiques, me l'attent, ou ne l'écrivent pour voir ça pour dire que ils sont anti-américains, pour faire complot contre les Américains, ou bien pour dire qu'ils sont pour les états-Unis, pour mettre un passeport pour les états-Unis. Mais c'est là qui fait que je m'en compte en pile parce que je trouve que les dirigeants de gauche et les hommes de gauche, ils prennent un propre joint. Mais les états-Unis, c'est un pays qui n'est plus un pays anti-néolibéral avec même la politique de bouche. Il a besoin de garder tout Haïtiens pour que je ne sache que M. Camille Chalmers qui t'a fait des propositions pour ne pas t'entrer dans la politique néolibérale là, qui t'a fait anti-néolibéral. Nous ne passons pas avec lui. Mais nous avons toute une suggestion que Camille Chalmers t'a fait. Nous avons même que les états-Unis n'ont pas appliqué. Donc comme Haïtiens par exemple, nous reconnaissons à entendre le discours de Barack Obama, docteur Mathurin. Et qui le sont selon vous-même hommes politiques nous-là t'as dû tirer qui le sont au t'as dû tirer le discours de ça selon vous-même? Une leçon très simple. Ce n'est pas qu'on n'a pas demandé à pas ici une taxe. Ce n'est pas qu'on n'a pas mis des taxes sur le téléphone. Ce n'est pas qu'on n'a pas augmenté de la vie parce que et président Sarkozy et président Obama et même président Bush qui était chef anti-déolibéral là qui était pour mettre dans la population dans la population c'est injecter pour injecter l'argent dans la économie c'est payer pour ne payer plus bien de façon pour ne relancer l'économie nous-là souhaiter que c'est leçon ça que le tirer tout dirigeant le tirer parce que sinon ce n'est pas pour rien que Sarkozy a mis 40 milliards d'euros dans mes peurs français ce n'est pas pour rien que Bush a distribué l'argent par les peurs américains parce qu'ils veulent empêcher généraliser parce que l'âme grave est pour les Etats-Unis l'âme grave est pour la France à l'heure et pour Haïti dans la même foulée c'est comment notre adoué bien dirigé le pays d'Haïti bon c'est difficile de poser une telle question car je n'ai jamais pensé aux activités politiques j'ai pensé aux repercussions scientifiques à savoir comment placer les universités dans ce pays mais en tant que scientifique on comprend si on est bien dirigé premièrement il faut avoir un inventaire de tout ce qu'il y a dans ce sol deuxièmement il faut avoir un inventaire de s'onger dans la mer en term de manger en term de gisement troisièmement il faut avoir un spécificité solou en term de département qui mange au café qui mange au pas café dans qui région café troisièmement il faut avoir un inventaire l'opportunité à Haïti sous machin international pour vendre un peu dans la production pour manger un peu et quatrièmement il faut avoir un bilan de ressources humaines tout ça ce n'est pas dans le texte mais ressources ce programme qui est dans le programme de Saline Jean-Jacques de Saline et que Castro te prend et appliquer nous n'avons pas appliqué Castro appliqué le programme de Jean-Jacques de Saline les Américains ont appliqué le programme de tous ces ouvertures nous-mêmes n'avons pas appliqué le programme personne nous n'avons appliqué le programme seulement nous n'avons pas tous les autres nous n'avons pas et surtout tous les intelligents il faut nous tous mettre ensemble pour nous mais ça fait seulement nous sommes mauvaises gouvernantes en Haïti on n'a pas appliqué le problème des pères fondateurs ou pas les gens Obama insistent sur les pères fondateurs particulièrement sur Abraham Lincoln alors que Abraham Lincoln c'est nous formels c'est nous-mêmes qui initier en Haïti les initiés dans l'ange Saint-Jean-Jéusalem l'Égocèse au Cap Haïtien dans Wipentiev mais toute histoire c'est la cahier nous nous n'étions pas mis le grand peuple mais fais attention c'est que nous sommes au grand peuple jusqu'à présent jusqu'à présent en défi de nos faiblesses on n'a pas de faiblesses on est pauvres tout simplement mais on n'est pas un pays pauvre on est un pays appauvri le peuple haïtien est un peuple excessivement intelligent n'est pas qu'à une théorie recherchée à travers le monde comme la théorie d'Albert Einstein l'Haïtien dans son vécu est en train de faire une mise en application pratique de la théorie d'Albert Einstein à savoir Einstein te dit il y a un raccourci de l'espace qu'on peut prendre de façon à franchir des milliards ou des millions de kilomètres en quelques minutes on appelle ça la téléportation comme un haïtien n'en boule du feu dans nos gars où il fait téléportation donc un paquet de bagailles Einstein c'est l'énergie au point de visibilité en Haïti une tradition qui parle de point disparaître que mon haïtien l'a émetté une vibration qui agit au niveau de paléocontexte et puis mon haïtien ne va pas ou elle encore bon on peut dans la vie personnelle l'appliquer de grandes théories si on mettait de grandes universités pour l'entrée à l'université imaginons comment on est que ça vous facilement oui mais application de théories est-ce que vous faites de façon positive ou de façon négative mon cher en matière de science il n'y a pas de positif il n'y a pas de négatif il y a simplement les résultats si ce qu'on fait est pour le bonheur pour l'épanouissement et pour le développement de l'humain c'est une bonne chose si ce qu'on fait détruit l'humain et réduit l'humain à l'esclavage à la servitude à ce moment-ci c'est le mauvais côté alors en tant que chercheur est-ce que c'est l'inconnu qui intéresse ou bien le connu bon en tant que simple citoyen c'est le connu qui m'intéresse je connais ma femme je l'aime beaucoup mon conne griot mon conne griot mon conne mon conne ça c'est le genre de vie de chaque jour mais en tant que chercheur c'est certain c'est l'inconnu qui m'attire parce que s'il n'y a pas d'inconnu s'il n'y a pas de questionnement il n'y a pas de recherche par exemple questionnement qui intéressait moi il y a dit qu'on ville engloutie en Haïti mais pour que ça en Haïti qu'on ville engloutie au point de vue scientifique au point de vue archéologique et au point de vue traditionnel dans la tradition de Mouna Lambadlo donc voilà les questionnements que j'ai ça ça y est Mouna Lambadlo il y a fait trois semaines il y a des équipes que nous parlons il y a des bijoux qui s'il n'y a pas d'inconnu qui s'il n'y a pas d'inconnu en Haïti il y a quelques détails s'il n'y a pas d'inconnu parce qu'on s'il n'y a pas d'inconnu mais justement c'est pour cela que nous comptons organiser une série de causeries sur le patrimoine immatériel ça veut dire des traditions à travers tout le territoire pour nous débattre avec toute couche dans la société de façon pour nous s'il n'y a pas d'inconnu qui s'il n'y a pas d'inconnu qui s'il n'y a pas d'inconnu alors à partir de tout ceci là et on a continué de faire débat est-ce que la science et la technique est-ce que marcher côte à côte et la technique suit la science la science précède la technique parce que j'ai un exemple très simple si Pasteur et l'autre gros chercheur n'y a pas d'inconnu découvrir des micro-organismes qui existent dans la nature nous parlons dans l'air là nous parlons l'air là est-ce qu'on pense les renouc ou l'un d'être a besoin de penser pour un microscope pour l'observer micro-bio donc il y a la vision de l'homme la vision de l'homme de l'univers à partir de cette vision nous allons élaborer des observations à partir de cette observation nous allons faire une analyse et de cette analyse nous allons faire une synthèse et sortir une conclusion et à partir de la conclusion maintenant les experts en innovation technologique vont créer des outils technologiques nous permettant de confirmer nos observations scientifiques après la confirmation des observations scientifiques nous allons au niveau des brevets pour breveter les formules et nous passons maintenant à des innovations technologiques donc vous voyez bien qu'avant la science c'est l'homme après la science c'est la technique c'est comme ça que je pourrais hiérarchiser les concepts science et technique et quelle est votre vision de l'univers ? l'univers est auto-reproductive ma vision de l'univers correspond exactement à la vision des anciens du passé qui ont occupé le plateau des Bahamas toute la région des Caraïbes à savoir que l'univers est immense l'univers est composé de plusieurs milliards de galaxies mais par contre le Bing Bang est toujours en oeuvre dans l'univers la création est toujours en oeuvre dans l'univers la transmutation est toujours en oeuvre dans l'univers l'univers est infini et l'univers n'est pas fermé l'univers est ouvert et nous pouvons voyager dans tout l'univers dans l'espace de quelques jours il s'agit seulement de connaître les raccourcis décrits par Albert Einstein les raccourcis de l'espace et du temps quels sont ces raccourcis selon vous ? il existe plusieurs raccourcis là pour répondre je suis obligé d'entrer dans le domaine traditionnel et dans le domaine scientifique à la fois par exemple notre cher pays toute l'île était connue autrefois depuis la haute antiquité comme l'île aux 13 Chivis ou Ivi Chivis ça veut dire 13 serpents 13 rouleuves 13 grottes mais là on a le fouillé pour rien c'est en Haïti sur l'île en général il y a 13 grottes ces 13 grottes sont 13 portes du soleil qui nous permet de rentrer dans cette grotte et de nous présenter au niveau de la constellation d'Orient sur Sirius ou Vega Rétiquilu 1 à Cuba il y a deux portes du soleil grotte Mabouya et grotte Oregano mais maintenant en Haïti je profite de cette émission pour donner un avis au gouvernement haïtien on a un avis des dirigeants culturels on a un avis au ministère de la culture au ministère de l'intérieur il y a des étrangers qui s'intéressent sans autorisation préalable à ma connaissance du gouvernement haïtien et à pénétrer dans Grotte de Dondon et J. Berlioz d'Oréac qui écrit un ouvrage en 1913 et l'ouvrage là intitulé mémoire de Saint-Domingue la guerre noire mémoire de Saint-Domingue il m'a expliqué que Grotte de Dondon où elle a que les voûtes aminguées sont Grotte que monsieur t'est fouillé à main que ces peuples haïtien depuis l'époque la mélange à Indien qui t'est fouillé qui fabriqué pour faire la guerre de l'indépendance nous en étranger appentre dans Grotte de Dondon et monsieur dit Grotte de Dondon qui s'intéressent pour nous c'est dans Grotte de Dondon que nous connaissons que révolution haïtienne sont révolution de 3B black, blanc, beurre il y avait comme blanc sans tour accéder à la réunion il y avait comme noir tous les ouvertures il y avait 3 mulats tenez-vous bien Dessaline comme mulats c'est là Rigo comme mulats c'est là et Castagne c'est là donc monsieur dit où sont révolution c'est dans Grotte la que révolution a commencé mais étranger approuille dans Grotte sa sa pcheche nous par contre gen Grotte de Pau api manke le Grotte Marie-Jan étranger expert étranger nous par contre qui moun qui ba autorisation yon Grotte de Dondon Grotte la yon rentré yon venn Grotte la atène 42 km yon pogou jom atène pour fondeur la gen Bernado Bevega qui travaill sou Grotte de Tiburon ok Grotte de Tiburon monsieur explico que Grotte sa gon fomme doul entre Grotte la gen fomme Vajen ou fi sorti Grotte la gen fomme Oanus et tout Grotte sa yon tout moun gonne Grotte de Tiburon yon pachem joine Adolf Hitler an pile historien ki pa bay preuve di kon sa ke c'est dans Grotte sa ke Adolf il est entré la théorie de la terre creuse c'est l'alte passé pou miso alpare et non l'autre galaxie donc men tout sa gen an PIA ke kom patrimoine immatériel et ke au cou de l'année 2009 n'tan men ke gouvernement secteur privé et université yon décreté 2009 année du patrimoine immatériel de fason pou ti haïtien kapab konè tout moun ki sa gen l'akai li ki sa la fè et ki a tout lap gen an men sou sen international la parce que Président Sarkozy di ou si ou peyi kel que soit populasyon kel que soit tay li ke l'arrivé kompran jouet international la et kon komment pou l'propose ou bagay pou l'sap positionnel peyi sap passe immédiatman en premier division et ben c'est tout souèm et peut-être sajou diam la et moi merci encore que ma préponde question sa pour moi c'est sensibilisé haïtien dirigeant haïtien université haïtien tenant de la tradition pour le arrivée sinon 2012 a trop tard et c'est comment scientifique yom et avenir planète la très sombre à dire vrai très sombre sans vous panique personne parce que depuis 1970 près de 200 scientifiques sont réunis aux états unis dans académie des sciences des arts et la section de géographie américaine côté toute scientifiquité dit nous compte tenu de s'accapacité dans le système solaire là compte tenu de type d'énergie n'utilisé sous la terre compte tenu d'orientation sociopolitique dans la planète là que s'il quitté 1980 rivet et ne ne prend aucune décision dimension problème à déplacer niveau de l'entendement de l'humain et même 1980 rivet aucune politique ne aucune décision et 1980 le premier bagage nous constate que c'est l'année du maximum solaire c'est la première fois que le soleil a craché autant de plasma de haute énergie sur nous 440 ans avant Jésus Christ en 82 nous animons les planètes en 86 nous nous un passage de la l'année et tout le monde connaît chaque fois nous semencons avec des bactéries nous semencons avec des virus nous on paquet de maladies qui viennent par de 90 nous avons des tremblements de terre qui terrible et des cyclones qui terrible chercheurs de prévoir tout ça pour nous je pensais que la vie sur terre va être modifiée totalement à partir de 2020 parce qu'à partir de 2020 le soleil n'a pas protégé encore des radiations c'est nous même protéger des de radiations il va falloir trouver une nouvelle forme d'énergie pour déployer un parapluie magnétique pour protéger de radiations sinon nous allons disparaître nous allons muter nous allons connaître des maladies terribles sous forme épidémique on ne pourra pas combattre donc les scientifiques n'ont pas une bonne vision de la planète surtout avec la fonte des glaciers qui va entraîner une montée des eaux au niveau des océans et on prétend que montée des eaux à 500 mètres scientifique ou pas un planète de bon oeil parce que nous constater de visou que pôle nord magnétique a plongé à toute vitesse pour avouer et les pôles nord magnétique après rencontrer le sud magnétique la manteau terrestre ça veut dire toute terre et tout océan soit en deux heures soit en moins d'un jour imaginons nous tous les brusquement nous frenaient les brusquement nous frenaient les tsunamis les tremblements de terre les volcans qui éclaté tout ça pour 2012 voilà toutes les responsabilités que monsieur obama est bien au courant et monsieur parier que la presse de tout problème ça se met tout ensemble mais pas il s'est rangé comme nous le premier et le dernier tout frappé en 1776 les états-unis frappés avec et nous il prend indépendance à la face du monde en 1804 24 ans plus tard nous frappés les états-unis frappés avec obama les milités au pouvoir parce qu'il moune dit obama noire c'est michel qui noire obama pas noire obama son mulat soyons clair parce que maman blanc comment on définit un mulat ou métis des fois mélangez moyo on mélange de noire et de blanc et de indien et de chinois c'est ça un mulat un sans mêlé on ramasse les noires et blanc est ce que génétiquement ou on mulat ou blanc génétiquement on parle bien de génétique de génétique parce qu'il y a des traits égoïdes chez toi il y a des traits crocasiens chez toi est-ce que tu vois il y a l'autre qui chef sans causer son mulat son français d'origine juive c'est peut-être ça nous t'as souhaité deux mulats parce que quand les métis se mettent à rechercher les sciences ou la politique ils ont toujours raison je peux donner l'exemple jésus christ est un mulat moulat toujours frappé fort sans mêlé au point de vue génétique sans mêlé c'est au pire résistant parce tout le monde on est des chers pays on des pays m'a dit pas tout pareil et bien peu païscien m'a toujours dit m'a toujours répété une phrase encore aujourd'hui le jour où nous verrons que dans un pays aussi raciste anti-noir comme les Etats-Unis d'Amérique et qu'un homme comme Obama deviendra président des Etats-Unis sache que la révolution mondiale aura déjà commencé et cette révolution sera parachevée quand un pays aussi raciste anti-mulat et anti-femme comme Haïti aura placé au pouvoir un mulat ou une femme nous saurons que la révolution mondiale serait déjà arrondie Et c'est qui ça révolution mondiale ça Abdre Nidayel Une autre vision de l'homme une autre vision de l'humain une autre conception de la femme parce qu'on sait il y a des courants magnétiques dans le ciel qui se passent sur le ciel et sur la terre quand les portes s'ouvrent c'est aux femmes de diriger quand l'énergie magnétique décroît c'est nous les hommes qui dirigent l'énergie magnétique a fini décroître maintenant elle va croître c'est aux femmes qu'il faut donner le pouvoir un et deuxièmement la forme d'énergie qu'utilise une civilisation détermine son niveau de pensée par exemple vous utilisez énergie fossile ou convision mais quand on étudie une énergie qui est perpétuellement renouvelable l'homme maintenant va se dire eh bien on dit Dieu est permanent Dieu est omniprésent mais je vais servir avec mon énergie qui permet de me communiquer instantanément que je suis omniprésent de tous côtés et qui n'a pas besoin de faire rien pour me renouveler la conception même de Dieu de l'humain dans la nouvelle vision sera modifiée totalement ou l'humain va muter en termes de sa conception du monde par exemple l'éducation sera une chose totalement gratuite parce que ça qui commence est destiné sur la lettre actuellement on ne parle pas de jamais de financer l'éducation mais il y a bien ce côté lié il y a un petit idioti Joseph qu'on lit qu'on écrit pour petit idioti Joseph qui est courant premièrement pour l'acheter un computer deuxièmement pour l'abonnement internet et troisièmement pour l'acheter en ligne voilà les diverses révolutions dans plusieurs secteurs qui vont arriver sur la planète pour nous amener à une nouvelle conception scientifique alliée à une nouvelle philosophie humaniste même la conception des églises va changer totalement parce que la conception de Dieu de l'homme aura changé quand l'homme aura maîtrisé une énergie infinie ça veut dire que notre civilisation aura franchi les limites de l'infini pour voguer dans les banlieues de l'absolu voilà tout ce qui nous attend pour le 21ème siècle question pertinente si nous avons défini nous avons défini pour nous même c'est quoi un grand homme un grand président un grand et scientifique un grand homme pour moi c'est celui qui vit en conformité avec sa pensée sa philosophie son idéologie par exemple un grand homme un prêtre un prêtre un prêtre un prêtre son grand homme son grand homme son grand homme respecté lui va en conformité à la croyance pour qu'il soit pour un exemple ça parce que il n'y a pas une hypocrisie il n'y a pas un prêtre il n'y a pas un prêtre il n'y a pas un prêtre et qu'il n'y a pas qui connaît un grand scientifique son grand homme avec une grande capacité d'observation et une grande humilité tu l'es tu l'es pas du tout je ne suis pas un homme j'ai une grande observation mais je trouve que je suis un petit peu arrogant si vous avez 4 rouges le premier jour il n'y a pas 4 rouges c'est d'être prêt peut-être qu'il faut ça où on est un peu fréquent un peu pédant il n'y a pas de travail pour baisser l'humilité malgré les 57 ans si je veux d'être honnête bien entendu c'est bien l'heure docteur Daniel Mathurin de faire place à notre segment consacré bien entendu à la conjoncture actuelle Alors docteur Mathurin nous ne connaît que une conjoncture qui est dominée par plusieurs faits plusieurs grands dossiers on va d'abord avec un dossier qui est sensible c'est la question environnementale laïstienne il y a une question environnement je ne voudrais pas parler de la dégradation de notre environnement selon vous même on va d'abord dis nous qui l'est tout on va d'abord la dégradation